Voilà pour ce film qui s'achève sur ces images en noir et blanc qui nous permettent de voir Monet au travail. Je vous présente mon nouvel invité, Alexandre Duval-Stalla. On ne le dit pas dans ce film, mais ces images, on les doit à Sacha Guitry. Effectivement, c'est Sacha Guitry qui, un peu après la fin de la guerre, décide de faire un tableau des douze grands artistes en France et il se dit que ce serait peut-être bien de laisser un témoignage et qu'on puisse voir, et notamment Monet, peindre. Alors vous avez écrit une biographie croisée sur Clémenceau et Claude Monet. Clémenceau va beaucoup soutenir le travail des Nymphéas. Nous sommes ici dans une salle consacrée à ces magnifiques Nymphéas, dernière œuvre de Claude Monet, dans cette rétrospective consacrée à ce peintre. Quel est le lien, dans le fond, entre Clémenceau et Monet ? C'est une très grande amitié d'abord. C'est une amitié très fraternelle, c'est-à-dire que Clémenceau voit en Monet un artiste de génie qui arrive par sa peinture à toucher quelque chose d'exceptionnel. Lui qui est entaché à l'homme, il considère que le sommet de l'art que représente la peinture de Monet, c'est aussi d'une certaine manière le sommet de l'homme. Ce n'est pas une amitié en plus convenue, c'est une vraie amitié fraternelle. Les lettres de Clémenceau à Monet sont magnifiques. Mon vieux Mabou, mon vieux frère enragé, vous êtes assis ce matin sur des clous, il faut que vous sortiez de Charenton. C'est vrai que depuis 40 ans, vous n'avez fait que des cochonneries, mais peut-être que vous allez créer enfin quelque chose. C'est passionnel. Je crois qu'il y a, oui, une admiration profonde de l'un et de l'autre. L'un parce que Clémenceau gagne cette grande guerre avec toutes les souffrances qu'on connaît. Et puis, Clémenceau admire Monet parce qu'il dit « Vous voyez des choses que je ne vois pas. Et vos deux yeux d'acier voient des choses que je ne vois pas. » Et ça, c'est vraiment quelque chose qui le bluffait. Qu'est-ce qu'il y a d'unique dans cette amitié, à votre avis, et d'historique ? Il n'existe pas d'autre amitié entre un homme d'État et un peintre à ce niveau-là. Alors, il y a une scène très touchante lors des obsèques de Claude Monet. Il y a un drap noir qui recouvre son cercueil et Clémenceau se précipite. Voilà, il se précipite et il ne dit pas de noir pour Monet. Il retire le drap et il prend la nappe fleurie qui se trouve à côté. Il recouvre ce cercueil de cette nappe fleurie avec toutes ces couleurs qui font l'enchantement de Monet. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. La cathédrale de Rouen, peinte dans les années 1892-94, va passionner un des maîtres du pop-art aux États-Unis. Bonsoir, Edouard Vigneault. Bonsoir, Laurence. Vous vous êtes intéressé à cette série de Roy Lichtenstein. Il va être fasciné par la cathédrale vue par Monet. Oui, c'est un moment très amusant puisqu'il sort d'une rétrospective que lui a consacrée un conservateur de Pasadena. Et en discutant, il va découvrir ou redécouvrir en tout cas ce qu'a été la série des cathédrales. Et il va s'en inspirer pour créer lui-même une série qui sera décomposée en cinq ensembles. Et nous avons ici la possibilité de voir un des cinq ensembles, le numéro 3, le set number 3, comme on dit. Et il les peindra entre 68 et 69, 1900 évidemment. C'est à ce moment-là qu'il invente ce procédé du pointillisme revu à la manière pop-art. Alors il avait déjà effectivement avec la série des bulles et des bandes dessinées mis au point ce système. Mais ici, effectivement, il va remettre au goût du jour, vous savez, cette loupe que l'on pose sur une page de magazine et qui fait apparaître la trame de construction photomécanique. Eh bien, il va la mettre ici en avant. Et il faudra, lorsqu'on regardera le tableau, s'éloigner finalement beaucoup plus qu'on devrait le faire pour les cathédrales de Monet pour avoir l'image, je dirais, assez nette de la représentation. Ce qui va l'intéresser dans la cathédrale de Rouen, vu par Monet, c'est quoi ? C'est d'abord ce thème de la série ? Oui, alors non seulement la série, mais aussi la possibilité de, par jeu, puisqu'il faut savoir que Monet, finalement, à partir de cartes postales, crée des chefs-d'oeuvre. Donc à partir de choses, de publications de masse, fait un chef-d'oeuvre. Du coup, même système pour Rolish Tenstein, il prend des chefs-d'oeuvre qu'il va traiter de manière manufacturée, mais avec cette subtilité, c'est que ce que l'on pense être un procédé est, point par point, peint. C'est-à-dire qu'il va mettre sur sa toile des points qui vont créer l'illusion d'un objet, finalement, de série, mais de série commune. Merci, Edouard. Merci, Laurence. Dans le bloc-notes de cette semaine, quelques suggestions. D'abord, pour mieux apprécier Claude Monet, voici le catalogue de l'exposition organisée au Grand Palais. Il est édité par la RMN et par le musée d'Orsay. Claude Monet, Georges Clémenceau, une histoire de caractère d'Alexandre Duval-Stalla, qui était notre invité. C'est édité chez Gallimard. Plusieurs hors-séries, à noter notamment celui du Figaro et de Télérama. Les expositions, à voir et à revoir, les Nymphéas, la chapelle Sixtine de l'impressionnisme, c'est, vous le savez, à l'Orangerie à Paris. À Giverny, dans l'heure, la fondation Claude Monet vous permet de visiter la maison du peintre comme s'il ne l'avait jamais quittée. Et les jardins sont œuvres vivantes, une fondation ouverte jusqu'au 1er novembre. Enfin, autre événement, plus de 4 ans de travaux de rénovation et d'agrandissement, le musée d'art moderne à Lille-Métropole rouvre ses portes samedi à Villeneuve-d'Asque, sous un nouveau nom, le LAM. 4 500 œuvres dédiées à l'art moderne, l'art contemporain et l'art brut. Voilà, c'est la fin de cette soirée au Grand Palais, illuminée par le talent de Claude Monet. Une rétrospective exceptionnelle à découvrir jusqu'au 24 janvier. On se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine vers 21h35, changement d'univers. Nous parlerons cinéma pour évoquer, pour rendre hommage à une comédienne qui tient une place à part dans le cœur des Français. Simone Signoret nous a quittés il y a 25 ans déjà. Ce sera l'occasion donc de revenir sur sa vie, sa carrière, ses engagements, grâce à nos invités et un magnifique documentaire. Très belle fin de soirée à vous tous, à jeudi prochain. Sous-titrage ST' 501